Mathilde Serrel, votre invitée écrivain, et sa nouvelle enquête tombe à pic pour comprendre ce qui se joue derrière le rachat de Twitter par le milliardaire Elon Musk. Bonjour Marc Dugan ! Avec le journaliste d'investigation Christophe Labbé, vous publiez « L'Homme sans contact » aux éditions de l'Observatoire, à la frontière entre l'enquête laissée, le pamphlet même, et le manuel de résistance dans un monde numérisé. J'ai regardé sur Twitter, vous y êtes entré, en tout cas vous avez un compte qui date de 2014, est-ce que c'est le vôtre ? Et pourquoi est-ce qu'il est plus actif ? Alors là, c'est une très très bonne question, c'est qu'en réalité je n'ai jamais eu de compte sur Twitter, et ça montre très bien le système tel qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un a pris mon identité, alors apparemment il est assez bienveillant, c'est une sorte que je ne sais pas si c'est un hologramme ou si c'est un clone, mais en réalité, apparemment il apprécie ce que je fais, donc il a pris mon identité. À un moment, on avait pensé évidemment prendre des dispositions juridiques pour l'en empêcher, et puis finalement c'est tellement compliqué que j'ai renoncé, donc il y a toujours un Marc Dugan qui tweet, et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il est retweeté par plein de personnes, de personnalités, et que moi je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, puisque je ne me sers jamais de Twitter. Il est en trop de suivi par la ministre de la Culture. L'oiseau est libéré, c'est par ces mots qu'Hélène Musk a annoncé le rachat de ce réseau social Twitter, après 7 mois de feuilleton dont je vous passe les détails, au nom de la liberté d'expression, ou plutôt d'une liberté d'expression absolue, dit-il. Le problème, c'est pas tant qu'un capitaine d'industrie, l'homme le plus riche du monde, mette la main sur le réseau social, qui est assez moindre d'ailleurs, 426 millions d'utilisateurs à côté des quasi 3 milliards de Facebook, c'est pas grand-chose. Mais le problème, c'est que ce soit lui, non ? Elon Musk. Oui, le problème, c'est que ce soit lui et qu'il parle de liberté absolue, alors que de toute façon, le numérique, c'est l'illusion de la liberté déjà, en soi. Et Twitter, aux mains d'Elon Musk, qui est par ailleurs un ami de Trump. Il faut se souvenir que Trump avait été interdit de Twitter à la fin, quand on a été dans ce quasi coup d'État qui est arrivé au moment de l'élection. Et donc, aujourd'hui, Twitter aux mains d'Elon Musk, un ami de Trump. Moi, je pense que c'est assez dangereux, en fait. Alors, c'est vrai que Donald Trump s'est félicité que le réseau social soit enfin entre de bonnes mains, je cite, mais c'est pas simplement lui le problème. Elon Musk, il veut installer une colonie humaine de 80 000 personnes qui ont de l'argent, j'imagine, sur Mars d'ici 2027. Et il a un point commun aussi avec vous, c'est qu'il pense qu'on va disparaître rapidement comme les dinosaures après l'impact d'une météorite. Au fond, est-ce que c'est ce que pense Elon Musk de l'avenir de l'humanité aussi, qui est profondément inquiétant au-delà de ses liens avec Donald Trump ou même la réactivation d'un compte comme celui de Kanye West ? Alors, Elon Musk a alerté sur un point qui est pour moi essentiel, et je crois qu'il a raison, c'est le développement de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire ce qui se passe là avec le numérique, pas évidemment là tout de suite, mais ce qui va se passer dans les années qui viennent, c'est que très probablement, l'être humain va changer de nature. D'abord parce que par le numérique, on va être ce qu'on appelle un homme augmenté, on va être augmenté dans nos fonctions, on va être augmenté dans notre vie. Mais Elon Musk l'a souligné, et ça je suis d'accord là-dessus, il y a un risque qui est un risque que l'intelligence artificielle, en fait qui est parfaite parce qu'elle est la somme de nos intelligences, finalement considère que l'être humain n'a pas de grande utilité. Parce que c'est quoi un homme ? Ça mange, ça boit, ça émet des déchets, c'est pas très intéressant par rapport au climat. Et si vous avez un robot à la place, d'abord vous pouvez le faire voyager dans l'espace sans les risques qu'il y a de rayonnement pour l'être humain. Et donc vous ouvrez un nouveau champ. Et Elon Musk, il est tellement à la fois créatif et cinglé, il faut bien le dire, qu'il imagine que cette humanité, finalement, l'humanité qu'on connaît aujourd'hui va progressivement disparaître au profit d'une humanité nouvelle qui sera une humanité de synthèse et qui du coup n'aura plus de limites dans son expansion dans l'univers. C'est ça en fait son grand rêve. Et c'est un peu dangereux parce que, et c'est même très dangereux parce que l'homme qu'on aime aujourd'hui, on a envie de le garder comme tel malgré ses défauts et ses inconvénients. Mais est-ce qu'au fond, la position aussi d'Elon Musk, elle n'est pas tout simplement très prosaïque aussi, c'est qu'il est avec des intérêts, notamment une usine Tesla en Chine et qu'au fond, se poser comme libre-arbitre d'une agora numérique du XXIe siècle alors qu'on est forcément pris dans des conflits d'intérêts, c'est aussi simple que ça, c'est pas possible. Le problème, si vous voulez, c'est que les principes responsables des big data qui sont, il faut le rappeler, des entreprises absolument gigantesques considèrent maintenant qu'ils sont au-dessus des États. Ils considèrent, Elon Musk fait partie de ces gens qui ont une idéologie très précise, qu'on appelle libertarienne, qui part du principe que les États sont inutiles puisque de toute façon, toutes les décisions que prennent les États, bientôt l'intelligence artificielle arrivera à les prendre sans eux. Puisque l'intelligence artificielle arrivera, par la connexion de données, à connaître notre opinion sur tous les sujets. Donc, pourquoi voter ? Et pourquoi avoir un État ? Pourquoi avoir une intermédiation avec des gens qui sont là, qui se bagarrent, qui disent « Ouais, moi, je veux... » Non, terminé. Il y aura des algorithmes qui diront « Voilà comment il faut gérer la France, voilà comment il faut gérer le monde ». Et donc, en fait, ils sont dans cette idéologie-là, qui est une idéologie à la fois de la démocratie absolue, qui prétend être une idéologie de la démocratie absolue, sauf qu'on s'est bien rendu compte avec l'histoire du Brexit, que cette démocratie absolue, elle n'existe pas, et que le numérique est un outil formidable de manipulation. Et on l'a vu avec le Brexit. Aujourd'hui, je crois, enfin je suis moins bien informé que vous, mais que pas loin de 60% des Anglais aimeraient bien retourner dans la communauté européenne, sauf qu'au moment du vote, les réseaux sociaux, Facebook avec Cambridge Analytica, j'ai toujours du mal à le prononcer, sont arrivés à influencer tellement les gens qu'ils ont voté en se disant « Ouais, c'est terrible, l'Europe, ça nous coûte trop cher en hôpitaux ». Et d'un seul cours se retrouve devant une réalité, c'est-à-dire qu'une décision a été prise sur la base d'une influence numérique, et que cette décision, plusieurs années après, on la regrette. Et est-ce que vous, qui avez tendance, un peu comme Philippe Kadic, que vous avez beaucoup lu et beaucoup aimé, est-ce que vous, lorsque vous voyez ce genre d'informations arriver, vous ne vous sentez pas dans la situation du parano lucide ? Quand on voit justement le rachat de Twitter par Elon Musk qui annonce utiliser la base de Twitter pour faire une application pour tout, qui répondrait à tous nos problèmes. Est-ce que, au fond, vous n'êtes pas constamment en train de voir la suite de votre livre écrire dans le réel ? Ça va très très vite. Moi, ce qui m'inquiète le plus, si vous voulez, c'est que, je fais juste une petite parenthèse, mais lors de la dernière élection présidentielle, il y a deux sujets immenses, colossaux, qui n'ont quasiment pas été traités, c'est le réchauffement climatique, sur lequel on a surfé gentiment, et la révolution numérique. Le problème de la révolution numérique, c'est qu'elle est exponentielle dans sa vitesse, c'est-à-dire qu'elle nous prend de vitesse en permanence. Donc, il faut être capable d'anticiper, mais pas à un an, deux ans, à cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Ce qui devrait être d'ailleurs le rôle du président de la République, puisqu'on en a un, qui devrait être l'homme qui voit plus loin que son mandat. Sauf que la classe politique est tellement focalisée sur le terme qui est l'élection, qu'elle oublie finalement d'analyser, de comprendre et de nous protéger d'une certaine façon contre des évolutions qui sont des évolutions finalement de marché. Parce que ce sont des entreprises privées qui ont un impact considérable sur le bien commun. Et on le voit très clairement avec la question de la fiscalité. C'est-à-dire que la richesse qui s'est faite pendant le confinement, nous, on est parti du confinement dans le livre, parce que ça a été la divine opportunité d'Ixit, le président de Google, qui dit ce confinement, c'est génial. Ils ont fait un argent fou. Nous, on a mis beaucoup d'argent pour essayer que notre système continue à fonctionner. Et de leur argent, on n'a récupéré rien du tout. Donc, en fait, c'est là que ça se joue. Et justement, vous parlez du confinement. C'est vrai que vous avez démarré l'accélération de cette révolution numérique que vous chroniquez dans le livre à partir du confinement. Il y a un phénomène qui touche les gens qui nous écoutent en ce moment. C'est le principe du télétravail. Pour vous, finalement, on n'a pas mesuré ce qu'on a accepté à ce moment-là. C'est-à-dire cette évolution technique sans préalable de réflexion plus large, plus démocratique sur un sujet comme le télétravail qui, pour vous, est un signe de quelque chose d'assez irréversible dans le futur et d'assez inquiétant. Alors, il y a le télétravail qui... Alors, ça a des avantages aussi. Parce que ça permet à des gens de moins se déplacer. Parce que vous savez, le numérique est dans une course pour récupérer du CO2 par rapport aux industries traditionnelles. Quand quelqu'un ne se déplace pas, le numérique récupère le CO2. Parce que faire tourner des applications distancielles... C'est très énergivore. C'est très énergivore. Et donc là, il y a un champ qui est, à mon avis, considérable. Et l'exemple, pour moi, le pire, c'est le distanciel dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'on a eu cette expérience-là et rien ne nous dit... Là, on voit aujourd'hui avec la crise de recrutement des enseignants. Rien ne nous dit que dans le futur, par exemple, pour des quartiers difficiles... Je fais référence à ce qui a pu se passer, par exemple, avec Samuel Paty, que des enseignants disent... Écoutez, moi, je veux bien enseigner, mais je veux enseigner en distanciel. Je ne veux plus être au milieu d'élèves qui me disent... Moi, j'ai ma communauté. Parce que voilà, on forme des communautés. Il y a des communautés Facebook, mais il y a des communautés réelles. Et là, on a un vrai danger, c'est-à-dire d'éduquer des enfants en distanciel. En même temps, il y a un danger, mais en même temps, et vous le citez dans votre livre, comme le dit Emmanuel Macron, on ne peut pas retourner au temps des amiches. Et cette dictature douce du numérique, il y a une certaine manière de faire avec, sans retourner au monde d'avant. Je voudrais qu'on en parle dans une deuxième partie. Marc Duguin, juste après, New Morning à Paris, un son intemporel, est prêt, Internet. Oui, avant Internet, car il est fait avec des instruments anciens. Et pourtant aussi, il cartonne en streaming. Marc Duguin, bien que très inquiétante, cette nouvelle enquête, l'homme sans contact, sur ce que vous appelez la dictature numérique, elle dessine une solution, en fait. Ça s'appelle l'esprit critique. Et vous tentez de réveiller cet esprit critique avec des exemples qui ne sont pas simples, mais qui sont expliqués très simplement. Comme le nudge. Le nudge, c'est ce qui s'affiche en rouge, par exemple, sur les sites de réservation, quand on vous dit « Attention, d'autres personnes consultent le même produit ». Ça, c'est un exemple pur de cette contrainte douce et de ces techniques ? Oui, ce qu'il y a, si vous voulez, pour revenir à l'essence de ce livre, ce qui m'inquiète le plus, c'est que finalement, le numérique, c'est de moins en moins être de moins en moins citoyen et être de plus en plus consommateur. Et ça prend des proportions invraisemblables. Moi, je vais vous donner un exemple très simple que d'autres ont dû connaître. Un jour, des membres de ma famille étaient à côté de moi et parlaient d'acheter des meubles. Et ils citent une marque. Et moi, je n'étais pas dans la conversation, mais mon téléphone était là. Et deux minutes après, j'avais des pubs de cette marque sur mon téléphone. Ça, ce n'est plus une légende urbaine. C'est vrai que c'est quelque chose que chacun peut expérimenter. Donc ça, c'est quelque chose que chacun peut expérimenter. Et c'est ça que je trouve terrifiant. C'est-à-dire qu'en fait, le numérique n'est pas basé sur notre cortex cérébral, c'est-à-dire sur le fait de réfléchir. Il est basé sur ce qu'il y a de plus fragile en nous, c'est-à-dire nos addictions. On est addict à l'alcool, on est addict à la drogue. Et on devient addict au numérique. Et ce qui m'inquiète, évidemment, parce que j'ai des enfants, c'est de voir ces enfants dans cette addiction. Je vais vous donner un autre exemple très, très concret. Il y a quelques jours, j'avais un dîner chez moi. Les enfants de mes copains étaient là. Ils passent la soirée tous ensemble avec mon fils. Et à la fin de la soirée, je dis à mon fils, alors c'était comment ? Il me dit que c'était nul. Je dis pourquoi ? Il me dit que tout le monde était sur son téléphone. On ne sait pas parler une seule fois de la soirée. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et donc, cette addiction... Quand je vois des enfants avec leur téléphone, mais je vois même mon fils, parce qu'il est constamment en train de me demander mon téléphone, soi-disant pour regarder un truc. Moi, je lui dis non, pas maintenant. Bon, sans parler des conséquences sanitaires. C'est-à-dire que les conséquences sanitaires, elles sont là. Il y a eu un congrès d'ophtalmologie récemment qui a dit les enfants qu'on est en train de faire aujourd'hui seront soit très myopes dans les années qui viennent, soit aveugles. Et puis, il y a les études sur la santé mentale, bien sûr. Et sur la santé mentale. L'impact des réseaux sociaux chez les adolescents. Évidemment, on n'est pas loin de la psychose. Parce que qu'est-ce qui forme l'équilibre de quelqu'un ? C'est l'autre. C'est l'altérité. C'est le fait que l'autre nous renvoie quelque chose, nous contrahit, nous dise oui, nous dise non. Et si on perd cette altérité parce qu'on est dans des jeux vidéo, qu'on est tout seul dans son coin, au bout d'un moment, on devient psychotique. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, il y a cette question de faire avec puisqu'on voit bien, vous parlez d'un phénomène de double face avec le télétravail. C'est vrai, ça peut être extrêmement confortable et réjouissant. Puis dans un deuxième temps, mettre les salariés dans une position soit de danger au niveau de la santé mentale, soit d'être plus facilement éjectable, cloudisable, transférable en Inde ou ailleurs. Mais il y a une double face dans la révolution numérique. On le voit par exemple avec un exemple comme le Brésil. C'est un hacker en 2019 qui s'appelle Rouge qui va infiltrer les comptes des magistrats qui avouent n'avoir pas de preuves suffisantes pour condamner Lula. Les preuves sont assez inexistantes. L'affaire va être révélée via un site d'investigation libre lui-même. Et finalement, c'est ça qui permet à Lula aussi de revenir et de pouvoir se représenter tout en ayant été lui-même on va dire pris dans la NAS et l'élection de Bolsonaro se faisant notamment à travers des groupes WhatsApp, des mobilisations, des fake news. Vous avez parlé du Brics tout à l'heure, c'est les mêmes phénomènes. Donc comment est-ce qu'on fait avec cette double face au fond ? Parce qu'on ne peut pas supprimer cette avancée également de la démocratie. Depuis qu'on a sorti l'OMNU, je ne me souviens plus, 7-8 ans, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me disent « Oui, vous voyez que les aspects négatifs du numérique, ce n'est pas vrai. » De toute façon, une telle révolution ne s'opérerait pas s'il n'y avait pas des aspects positifs. Est-ce qu'on peut dire que le pétrole, ça a été totalement négatif ? Non, ça a permis un développement, ça nous a permis d'arriver à un certain niveau de confort. Aujourd'hui, on voit que les excès des compagnies pétrolières qui n'ont pas pris les dispositions qu'elles auraient dû prendre avec de nouvelles stratégies, il y a maintenant 40 ans, nous amènent dans une crise majeure et dramatique. Donc il y a toujours un bon côté et il y a un mauvais côté. Simplement, ce qui pour moi est choquant, c'est qu'on méprise les mauvais côtés en disant « Oui, ça, ce n'est pas grave, vous savez, avec le temps ». Et puis, on se rend compte que les mauvais côtés peuvent prendre, dans plein de circonstances, le pas sur les bons. Et que cette société de surveillance dans laquelle on est, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'au départ, on a échangé un petit peu de sécurité contre de la liberté. Maintenant, on veut un tout sécuritaire et on aura un zéro liberté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a également, au-delà de cette vision générale ou macro, il y a également des choses à faire à titre individuel. Vous êtes un homme de la transition, puisque vous avez vous-même arrêté votre vie dans l'aviation et dans la finance à 40 ans, 41 ans exactement, pour commencer à écrire après avoir revendu votre compagnie. Et vous nous parlez finalement de cette philosophie de l'empêchement. Chacun a en soi aussi les ressorts pour ne pas céder justement à cette matière noire de l'addiction, comme vous l'appelez, de la dopamine qu'il recherche dans la révolution numérique. Donc il y a deux échelles. Il y a une prise de conscience globale, mais il y a aussi quand même presque une éthique individuelle à l'ordre du numérique à développer. Là, vous parlez de... Je crois que c'est le père de Camus qui disait ça. Et moi, c'est une phrase qui, pour moi, est au panthéon de mes citations. Je n'en ai pas beaucoup, mais au panthéon de mes citations, être un homme, c'est savoir s'empêcher. Et je trouve que c'est exactement ce qui correspond à la civilisation numérique. C'est-à-dire qu'il y a des avantages. Moi, je ne suis pas sans téléphone. Je reçois des mails. Je suis comme tout le monde. Mais il y a un moment où je considère... J'ai très peu de temps d'utilisation de mon téléphone puisque maintenant, on vous le donne en permanence. Et j'ai un temps d'utilisation de mon téléphone qui est très faible tous les jours parce que je m'empêche d'aller passer des heures sur des sites qui consomment de toute façon de l'énergie au final et qui n'apportent pas grand-chose. Merci Marc Dugain. Je likerai quand même cet interview sur le réseau. Je rappelle que vous publiez L'Homme sans contact aux éditions de l'Observatoire. Bonne journée.